... Imaginez un monde où les informations climatologiques seraient aussi fiables, aussi utiles et aussi faciles d'accès qu'un bulletin météo hebdomadaire. Aujourd'hui, nous organisons notre travail et nos loisirs quelques jours à l'avance, sachant que le temps sera chaud ou frisquet, sec ou humide, venteux ou calme. Mais ces dix prochaines années, les gens pourront accéder de plus en plus facilement à des données climatologiques utiles et dignes de foi et portant sur les mois à venir. Ils auront des analyses détaillées sur les risques que la versatilité du climat et le changement climatique font peser sur leur communauté ou leur entreprise. Les décideurs du monde entier bénéficieront de services climatologiques s'appuyant sur des données scientifiques et des compétences reconnues. et présentées sous forme de cartes, de graphiques, de prévisions et de conseils personnalisés. Ces informations les décideront à choisir des cultures, à se préparer des semaines ou des mois à l'avance aux épidémies, inondations ou sécheresses liées au climat, et établir des plans pluriannuels pour gérer les réserves d'eau douce et autres ressources naturelles. Ce monde, riche en informations, est encore à venir, mais il est déjà à portée de main. Comparer cette perspective à la façon dont les gens vivaient il y a un siècle, comment s'organisaient-ils sans disposer d'aucune information, presque, sur le temps des deux prochains jours ? Que se passait-il lorsque des pluies violentes les surprenaient en plein champ, en train de pêcher ou sur le trajet du travail ou de l'école ? Heureusement, la météorologie a accompli d'énormes progrès. En quelques décennies, les prévisions météorologiques sont devenues facilement accessibles dans la plupart des régions du monde. Et grâce à des investissements importants dans la recherche et l'observation, les prévisions d'aujourd'hui à cinq jours sont aussi fiables que les prévisions à deux jours d'il y a 25 ans. Ces progrès ont sauvé des vies et profité à des milliards de gens dans le monde, car le proche avenir peut être prévu avec suffisamment de prévisions. Mais dans un monde de plus en plus complexe, les décideurs doivent planifier bien au-delà des prévisions météo de la semaine. La capacité de comprendre et de prévoir les variations saisonnières du climat et les tendances à plus long terme et la possibilité d'évaluer leurs effets sur des populations et des secteurs donnés se sont considérablement améliorées. Si les paysans sont informés d'un fort risque de sécheresse pour la prochaine saison de croissance, ils peuvent choisir alors les variétés qu'il convient de semer et à quel moment ainsi que les périodes d'irrigation. S'ils savent que des précipitations extrêmes s'avèrent probables dans les prochains mois ou que l'hiver s'annonce particulièrement froid, les responsables des services municipaux peuvent agir en conséquence. Par ailleurs, on comprend de mieux en mieux de quelle façon les fluctuations du climat influent sur la propagation de maladies telles que la méningite et le paludisme. Lorsqu'ils savent que la saison à venir risque d'être particulièrement sèche ou humide, les experts peuvent estimer les risques d'épidémie. Ces estimations peuvent alors être combinées à des données sur les franges vulnérables de la population et à des cartes sur les routes et les infrastructures de santé telles que les hôpitaux. Les services climatologiques font la synthèse de toutes ces informations pour aider les services de santé publique à anticiper une recrudescence des maladies d'origine hydrique et autres affections liées au climat. La variabilité du climat a une grande incidence sur les ressources en eau douce. S'ils savent à l'avance que les semaines ou les mois à venir s'annoncent exceptionnellement secs ou arrosés, les responsables de la gestion de l'eau peuvent en moduler l'approvisionnement. Les spécialistes de la gestion des catastrophes naturelles peuvent aussi s'appuyer sur les données climatologiques pour évaluer les risques d'inondations, de canicules, de glissements de terrain, de tempêtes, etc. Cela leur permet de mieux organiser les approvisionnements d'urgence, d'alerter les populations et de prendre toute autre mesure de prévention. Le changement climatique causé par l'homme accroît les risques liés à la variabilité naturelle du climat. Les politiques adoptées face à ces nouveaux risques et pour préparer le monde de demain peuvent s'appuyer sur les données climatologiques. Ainsi, une infrastructure urbaine conçue en fonction des conditions climatiques passées peut se trouver aujourd'hui de plus en plus menacée par les fréquentes inondations résultant de pluies extrêmes ou de l'élévation du niveau de la mer. Les données et les évaluations fournies par les services climatologiques aident les urbanistes à planifier l'expansion des villes et à investir dans une infrastructure mieux adaptée aux conditions climatiques à venir. L'analyse des risques liés au changement climatique prend aussi en considération les aspects démographiques, économiques, sanitaires et énergétiques, entre autres. La société pourra ainsi accroître sa résilience, mieux se préparer aux risques et anticiper les opportunités engendrées par les changements climatiques et mieux organiser l'approvisionnement en eau potable et en énergie ainsi que les transports et autres services publics. Bien d'autres secteurs peuvent bénéficier des orientations stratégiques inspirées par les services climatologiques. En prévoyant l'évolution sur le long terme des réserves d'eau disponibles, le secteur agricole peut choisir d'investir dans l'irrigation et d'autres infrastructures. Les cultures telles que les tomates, le sorgho et les haricots seront-elles adaptées au climat de l'an 2025 ? L'élevage pourra-t-il encore constituer un moyen de subsistance si la terre continue de s'assécher pendant la prochaine décennie et au-delà ? Ou bien le temps est-il venu d'envisager des activités qui ne pâtiront pas des conditions climatiques futures ? L'humanité devra faire face à d'immenses défis au cours de la prochaine décennie pour les élever de nombreux outils voient rapidement le jour. Le cadre mondial pour les services climatologiques vise à favoriser les activités et les investissements consacrés aux services climatologiques. L'objectif est de faciliter la prise de décision fondée sur des informations et des prévisions relatives à la variabilité du climat et aux changements climatiques. Avec le concours de l'Organisation météorologique mondiale et d'autres organismes des Nations Unies, ce partenariat intergouvernemental aide les gouvernements et les communautés, en particulier dans les pays en développement, à acquérir les ressources et les compétences requises pour prendre des décisions en meilleure connaissance de cause. La généralisation des services climatologiques contribuera à améliorer sensiblement les conditions de vie des populations dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada